Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre patience. Et Madame la Ministre a tenu à arriver jusqu'à nous avec un véhicule particulier, c'est-à-dire un outil jambat des moyens de l'État. Et comme tous les citoyens que nous sommes, comme tous les citoyens que nous sommes, elle a été confrontée aux aléas de la circulation sur l'A86, surtout qu'elle avait choisi un très bon déchauffeur, j'ai envie de le clouonner. Je voulais, à mon nom personnel et au nom de tous les militants du Val-de-Marne, vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue à l'occasion de ce rassemblement qui a l'objet de porter nos valeurs et de soutenir tous les candidats tête de liste dans le Val-de-Marne qui sont derrière moi. Ils sont nombreux, ils ne sont pas tous là, car nombre d'entre eux sont dans leur propre vie pour des réunions de campagne. Je ne les citerai pas tous, je voulais simplement saluer tout particulièrement Luc Avournaz, qui n'est pas le nom de Val-de-Marne, mais c'est le nom de Val-de-Marne, 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 Mère de Cachan, et bien sûr, collègue à l'Assemblée nationale, notre ami Bidé, Mère d'Otray, Christine Jaloudet, Mère d'Orly, et tous les candidats qui aspirent à l'occasion de ce scrutin se retrouvaient au premier rang comme maires, ils ne sont pas encore, mais ils militent avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de responsabilité dans cette campagne, et tout particulièrement, Mme Avran-Dix, à l'idée sûrement. Elle mène un combat difficile contre quelqu'un que nous connaissons tous bien, mais notamment Mme Avran-Dix, qui est M. Benischi, qui désignait comme délinquant, ou pré-délinquant, tous les enfants de maternelle. Dès la maternelle, il demandait dans un rapport célèbre, sinon, à ce que, dès cet âge-là, on prenne des mesures pour se protéger. Donc, je salue tous les têtes de liste et je leur souhaite plein succès. Je voulais dire à Mme la Ministre, Garde des Sceaux, combien nous sommes fiers de l'accueillir aujourd'hui à Créter. C'est un ministre emblématique, emblématique pour la gauche, pour les valeurs qu'elle défend et pour le combat qu'elle mène, et pas seulement depuis qu'elle est ministre, depuis toujours, pour l'égalité, pour l'émancipation. Connaissant Christiane Tomira depuis certains temps, je sais quelle est sa détermination, sa volonté, sa conviction. et d'ailleurs, elle est confrontée aux quelques militants d'extrême droite qu'on a vus tout à l'heure les 23 dans le coin du parking du palais des sports qui sont pour un papa et une maman, ils viennent de Saint-Mort, ils viennent de nos gens, ils viennent des reux, je préférerais qu'ils soient pour les enfants, mais aussi pour le droit au logement, car il y a du tout qui ne respectent pas le droit essentiel à se loger et qui ont une conception un peu restrictive des droits de l'enfant. Je tiens également à l'occasion de ce rassemblement vous dire combien il est important que nous mobilisions. Mobilisions contre la droite, mais aussi contre l'extrême droite. Et un des enjeux importants de ces élections municipales, c'est bien de préserver le vivre ensemble, de préserver la cohésion sociale de nos communes. Les enjeux sont nombreux. Je parlais tout à l'heure du droit au logement, mais je crois qu'il y a un thème qui est transgérissal et qui est à mes yeux primordial, c'est celui de la capacité que nous prérons, que nous consoliderons de vivre ensemble sur des territoires, des territoires qui sont de plus en plus difficultés, qui sont de plus en plus confrontés aux difficultés économiques et sociales. Et le combat contre le repli sur soi, le combat contre les discours de haine, d'exclusion est un combat politique qui doit être au cœur de cette campagne des élections municipales. La commune est l'échelon le plus proche des citoyens. C'est celui où la démocratie doit s'exprimer de la manière la plus forte et la plus ouverte possible. la participation des habitants au choix qui les concerne est bien sûr la priorité de tous les élus qui sont là ou de tous les candidats. Mais c'est aussi sur ces territoires que les souffrances qui sont vécues au quotidien par nos concitoyens sont le plus écasservées. que ce soit à travers le logement, l'emploi, parfois l'insécurité. Et si les enjeux des élections municipales sont locaux, il est clair que la dimension politique de tous ces thèmes est forte. et par rapport à toutes ces questions, une gestion dans une ligne de droite et la gestion dans une ligne de gauche est et doit être radicalement différente. Abordons la question de l'espace sur l'âme. Pour ce qui nous concerne, nous luttons chaque jour contre la ségrégation urbaine ou spatiale. Nous avons la volonté de construire des logements accessibles à tous, pas seulement à la périphérie des villes, mais également là où il y a les transports, où il y a les équipements, où il y a les lieux de culture, des espaces qui permettent aux hommes et aux autres de pouvoir s'épanouir. Et souvent, dans les villes de droite, nous constatons, comme je le disais tout à l'heure, 5% de logements sociaux à Saint-Mandé, 4% à Saint-Bord, et je pourrais comme ça faire la liste de toutes les communes du Val-de-Marne où les plus fragiles, mais pas seulement eux, également un couple d'infirmiers ou d'infirmières, un couple de gardiens de la paix, ne peuvent pas accéder à ce droit fondamental qui est le droit au logement. Deuxième point qui me paraît important et surtout à un moment où les collectivités territoriales sont amenées à prendre en compte les réductions de dotations dans le cadre du redressement économique de la nation, qui est une conséquence de l'héritage que nous a laissé la droite, il faut vider à ce que les services publics locaux assurent toujours cette priorité pour les socialistes qui est l'égalité des chances et l'égalité de traitement. Égalité des chances bien sûr pour l'éducation à travers le cadre scolaire que l'on peut mettre en place dans nos villes pour que tous les enfants trouvent les meilleures conditions de scolarité à la fois dans les locaux mais aussi à travers toutes les activités de péris scolaire. La scolarisation également des enfants de deux ans qui est aujourd'hui favorisée par le gouvernement qui doit permettre de lutter contre les inégalités sociales notamment dans les quartiers les plus en difficulté. Service public de la sécurité c'est bien sûr une prérogative de l'État avec bien sûr la justice et la police mais les villes doivent être également coproducteurs avec l'État de sécurité. Cela suppose des moyens humains d'adapter l'espace public à de nouveaux moyens technologiques de renforcer de renforcer des partenariats avec les bailleurs avec les travailleurs sociaux avec les éducateurs développer sur nos territoires des activités culturelles qui permettent bien sûr d'élever des esprits là où souvent dans les quartiers les plus défavorisés il y a de la violence. Cette approche de maire de gauche est un antipode de ce qui est pratiqué par la loi. Il suffit de consulter les différents programmes de nos concurrents pour s'apercevoir que les réductions de dépenses qu'ils envisagent portent sur le sport sur la culture c'est à dire qu'en période de difficultés ils vont amputer ce qui permet d'avoir une vie sociale plus riche c'est à dire la rencontre la communication l'expression le dialogue. Nous avons dans ce Val-de-Marne des situations très contrastées du dialogue mais je crois que il y a un certain nombre de thèmes qui sont communs à nous. La dépense des charismes publiques également c'est bien sûr la solidarité. Assurer une sécurité et une solidarité responsabilisant. Il ne s'agit pas de faire la charité mais bien à travers les dispositifs mis en place de responsabiliser d'insérer d'intégrer. Et aujourd'hui nous nous apercevons que les centres communaux de l'action sociale doivent faire face à des dépenses de plus en plus importantes que ce soit pour la précarité énergétique que ce soit pour les secours aux personnes que ce soit pour faire face aux têtes locatives ou tout simplement aux têtes de temps. Eh bien je crois qu'on n'est pas protégé de la même façon selon qu'on est dans une ville de droite et une ville de gauche. Nous avons à la fois cette volonté d'aider les plus fragiles mais également de responsabiliser et de le faire toujours dans la unité. Et ensuite il y a de nouveaux enjeux. Ces enjeux sont bien sûr à la transition énergétique la rénovation urbaine et nous avons toutes et tous de nombreux programmes dans nos vues de rénovation urbaine. Aujourd'hui il ne s'agit plus de repeindre les façades ou les cages d'escalier mais bien d'isoler les appartements de favoriser l'introduction d'énergie renouvelable dans les chauffages urbains en s'appuyant sur la géothermie en s'appuyant sur l'incinération des déchets en s'appuyant sur le solaire. Cette volonté de prendre à bras de corps ce développement durable a deux avantages. Le premier bien sûr c'est de s'inscrire dans des programmes de protection de la planète notamment à travers les programmes climat énergie dans nos villes afin de consommer moins d'énergie mais en même temps de permettre dans une période difficile de faire des économies sur les charges locatives et de protéger le pouvoir d'achat. Je pourrais donner encore d'autres exemples dans lesquels nos politiques s'inscrivent et je voudrais terminer certainement ce que nous devons peut-être consolider c'est la lutte contre les discriminations discriminations dans les attributions de logements nous savons tous que dans certaines communes de ce département il est difficile d'obtenir un logement quand on n'a pas la même couleur de peau que le même c'est pas très bien. La discrimination à l'embauche aussi quand on se présente dans une entreprise et que suivant le quartier qu'on est ici on a des réponses dans le temps qui sont différentes discrimination tout simplement dans la vie quotidienne une ville doit inclure elle ne doit pas inclure et je crois que c'est la volonté des socialistes et parce que nous avons la chance ce soir d'avoir Christian Tomira parmi nous je crois que c'est non seulement un soutien de par sa personnalité que par son courage de la démontrer pas seulement un soutien mais c'est aussi une incitation une incitation à aller quelles que soient les difficultés au bout de nos difficultés au bout de nos difficultés pour faire valoir nos convictions pour porter nos valeurs ces valeurs c'est l'égalité des droits c'est de vivre ensemble c'est assumer ce que sont nos villes aujourd'hui des villes avec une population métissée où notre diversité nos parcours différents ne sont pas seulement des atouts mais facteurs d'enrichissement mutuels et facteurs d'enrichissement pour chacun c'est quoi c'est l'exemple dans ces combats que vous a donné Christiane Domira je voudrais pour conclure vous inviter toutes et tous à la mobilisation notre ennemi c'est l'abstention je vais parler des autres donc il existe moins aussi c'est l'abstention je comprends que nombreux d'entre vous puissent faire valoir leur ressentiment leur impatience par rapport à un changement qui tarde à venir ou qui n'est pas suffisamment effectif par rapport à des choix qui ne sont pas toujours compris par rapport aux objectifs de reconstruire le préparat productif d'aider à cette reconstruction en intervenant financièrement en faveur des entreprises mais quels que soient ces ressentiments je vous invite à ne pas voter à ne pas voter contre les valeurs que vous portez à ne pas voter contre vos propres intérêts à ne pas voter ce qui correspond à une certaine à ce contre ce qui correspond à la vision de la ville et des rapports sociaux qu'ont les socialistes et avec eux toutes les femmes et hommes de gauche merci de votre attention et je suis fier d'accueillir le président et je suis fier d'accueillir